Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour les résultats d'Evolve64 avec le retour notamment de Roderick Strong qui va affronter l'homme qui a une série d'invincibilité Matt Riddle Et le main event, je m'en souviens, si c'est pour les titres par équipe d'Evolve, c'est parti Premier match, Johnny Gargano bat Cédric Alexander, donc deux hommes de la Cruiserweight classique, Cédric Alexander qu'on a déjà vu, Johnny Gargano qu'on a toujours pas vu dans les Cruiserweight classiques Cédric Alexander qui a d'ailleurs battu Clément Petiot, le français, et Johnny Gargano qui va affronter Thomas Chaussier-Ampa pour se qualifier Mais là, il a battu Cédric Alexander dans ce match d'ouverture d'Evolve Fatal 4-Way match, Tony Nees, un autre participant des Cruiserweight classiques, bah Chris Dickinson, Darby Allin et Freddy He Alors Freddy He, je ne sais plus s'il est dans les Cruiserweight classiques, en tout cas c'est sûr qu'il a eu un match pour se qualifier Mais je ne sais plus s'il a gagné ce match pour se qualifier En tout cas, Tony Nees c'est sûr et il gagne face à Chris Dickinson, Darby Allin et Freddy He Ethan Page, bah Utah, donc Utah qui est un jobber, Ethan Page, Ethan Page, est-ce qu'il participe au Cruiserweight classique ? Je ne sais plus Zack Sabre Junior, un autre participant des Cruiserweight classique, bah Jigsaw, Jigsaw que vous connaissiez sous le nom de Rubix à la TNA Qui a gardé le même masque, et voilà, Zack Sabre Junior gagne ce match, Zack Sabre Junior qui est le favori des Cruiserweight classiques Matthew Riddle bat Roderick Strong, Roderick Strong qui effectuait son retour à Evolve Et Matt Riddle vient le battre, Matt Riddle qui a une série d'invencibilités Et qui bat en plus Roderick Strong, Matthew Riddle qui est un ancien de l'UFC en plus Evolve Championship, Timothy Thatcher, le champion qu'on serve son titre en battant, le catcheur anglais Marty Scrull Bon, alors rien à dire sur ce match, c'est dommage que Marty Scrull n'ait pas gagné parce que j'adore ce catcheur Et il me semble, oui, c'est le main event Evolve Tag Team Championship Je me rappelle plus ton nom Bon, j'en reviens Drew Galloway et Dustin battent 4 points et deviennent champions par équipe de l'Evolve Voilà, donc Drew Galloway qui a été champion avec je ne sais plus qui, à Evolve également Et là, il y a ce match avec Dustin et devient donc champion par équipe Voilà, c'était les résultats d'Evolve 64 Logiquement, les résultats d'Evolve 65 sortiront juste après En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à vous abonner Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, bye tout le monde